Bonjour Youtube, c'est Amir des Marmottes, on est directement en rang 1, 5 étoiles, on va essayer de passer les jambes, on joue le paladin, Enzot, D'Evangelion, le mec qui a gagné la Dreamhack Valence il y a la semaine dernière, ou si jamais vous regardez cette vidéo dans le passé ou le futur, le 16 et 7 juillet 2016, allez rang 1, 5 étoiles, on joue contre Valira qui n'est pas forcément un très très bon matchup, on va essayer d'agresser, de prendre de vitesse, de mettre la pression, donc Kern, Evasionnel, c'est un petit peu trop lent, on va juste garder la lame de ralliement, alors je ne peux pas vous montrer, mais il y a Twitch qui vous dit bonjour, qui vous dit qu'il vous aime, et que c'est la folie, et que tout ça, tout ça, alors en tout cas on a les armes pour jouer les premières créatures, après voir s'il joue Enzot ou pas Enzot, chute, Valira, on ne parle pas voyons, c'est désobligeant pour une voleuse, une voleuse doit être discrète, une voleuse discrète ne parle pas, donc, on est 1-1, il va faire un poids héroïque, c'est la folie, il ne va rien se passer pour l'instant, donc je vais taper là-dessus, je vais refaire un token, il va taper, bref, j'ai un peu de soin ici et là, mais c'est pas dit que j'arrive à vraiment les utiliser, ok, on aura le bon goût d'avoir une créature OT4, je pose pas l'arme, parce que l'arme ça peut le dissuader à poser certaines créatures, ok, donc il refait ça, on est parti, tauren contaminé, ah, on a la petite combo Kodo, garde paix dalle d'or qui permet tuer une grosse créature, notamment à Vancliffe 22-22, allez, il y a le pire des tombes, voilà, c'est exactement pour cette raison que je ne voulais pas poser mon arbre, pour être en mode, haha, tu l'as, pas de problème, je la mets quand même, ok, donc on go face, logique, vous allez me dire, et il lui reste 2 pièces par contre, il faut espérer que je n'ai pas le commissaire camouflé, tout ça, tout ça, sinon, ça va être vite, le drame, ok, Drake Azure, ça passe, c'est le backstab qui arrive là-dessus, ok, on va retaper dans le Drake Azure, je ne sais toujours pas quelle version il joue, ah, il hésite peut-être à, ok, tape dedans, sympa, bon, très, que voulez-vous que je vous dise, ok, on n'a pas de pyro égalité, par contre, on a maintenant les moyens de tuer un commissaire, on a les moyens maintenant de tuer un commissaire camouflé, en mode un peu sneaky, je vais poser tout de suite mon arme, maintenant, vu qu'il n'y en a plus qu'une dans le jeu, que je n'aurai pas besoin de ma mana au prochain tour pour faire pyromancien, consécration et guérison pour mettre 4 points de dégâts à une créature camouflée éventuellement, notamment si c'est un commissaire, donc on va voir, ah, du coup, le commissaire, je vous en parlais, ça va pièce, il va se camoufler, normalement, voilà, le camouflage, sans surprise, et là, il pensait être serein, et non, et non, il n'est pas serein, c'est ça qui est bon, c'est ça que Pichou, il pensait, il pensait l'avoir détruit, l'avoir brisé, pas du tout, donc je peux faire pyromancien, on va faire pyromancien, on va faire ensuite la consécration, bien sûr, ce qui va permettre de mettre 3 points de dégâts à la créature en face, voilà, et vu que je suis trop en point de vie, on va même soigner pour forcer lui mettre un point de dégâts de plus, lui, mais encore, et vu qu'on s'ambiance, on met un petit 3 points de dégâts là, vu que je n'ai pas si haut que c'est en PV, voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est le petit tour, on gère le commissaire, il est un peu déçu, et il se dit, ah, je n'ai plus de commissaire en main, j'ai 10 cartes, gênant, j'ai eu qu'un râle d'agonie, du coup, en zote, même s'il arrivera T10, parce qu'entre voleur va mettre la pression, ça va le faire, il n'est plus qu'à 11, genre si je plonge ce Ragnarose de feu, ça peut être genre le passage légende avec le kill le plus rapide de l'espace-temps, ah, ça hésite, ok, pire des temps, on va pouvoir poser double monstre, garde pédale d'or, codo déchaîné, et ça c'est cool, oh, avec la dernière arme, alors là, alors là c'est bon, garde pédale d'or, bim, codo déchaîné, on détruit ta créature, on le met à 8, et j'ai encore double arme pour essayer de le tuer à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que j'ai déjà l'étal en 2 tours, il perd encore une carte parce que les viscérations, et est-ce qu'on n'est pas sur un passage légende de moins de 3 minutes, ce n'est pas impossible, ah, mon dieu, ah, mon dieu, oh, qu'est-ce que c'est beau, oh, qu'est-ce que c'est incroyable, allez, meurt, qu'on n'en parle plus, dirait Jiedré, Pichou, là, bim, le petit kill en 8 tours, 9 tours avec le gros paladin à contrôle quitte d'habitude en 50, allez, commissaire priseur, oups, poison mortel, ça va ça, ok, il tape là-dessus, il n'est plus qu'à 5, plus qu'à 5, préparation, il n'a pas d'acta d'ombre, il ne me le tue pas, le sap, oh, le sap, c'est un peu décevant pour lui, je pense que je vais devoir tuer ce commissaire, quoique, pièce, sauf s'il le camoufle, ah oui, oh, le vancliffe 20-20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, oh, my, gosh, 18, euh, ok, yolo, au secours est-ce que je suis mort, est-ce que je suis pas mort, oh mon dieu, faut le genre que Leroy soit le dernier quart de son jeu, c'est vancliffe 16-16, quoi, ce vancliffe 14-14 qui est en train de me mettre en PLS, oh mon dieu, oh non, non, Leroy, non, mon dieu, non, 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 oh, allez, il l'a pas, 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 dis-moi qu'il l'a pas, dis-moi qu'il l'a pas, dis-moi qu'il l'a pas, oh non, là, il a l'éviscération, je suis mort, oh, oh, bah écoutez, c'était le... Presque passage et gens de la marmotte, voilà, c'est YouTube.